... Je me réjouis de cette invitation. Il y a 4 ou 5 ans, j'étais un acteur de ce genre de réunion, de conférence de chef du parquet, à ma qualité de procureur général près la cour d'appel de Saint-Louis. Et ce sont toujours des réunions très enrichissantes. Les thèmes que vous avez retenus cette année sont des thèmes d'importance. La détention provisoire, et sur ce plan, il y a d'ailleurs un glissement sémantique, parce qu'elle s'appelait avant détention préventive, avant de devenir détention provisoire. C'est un sujet au cœur de la distribution de la justice pénale, qui met en œuvre la défense sociale, la défense de la société, mais également la nécessité de sauvegarder les droits humains et les libertés individuelles. Ce n'est pas une mince affaire. Et ce dont il faut se garder en cette matière, c'est de verser dans le mimétisme, en plaquant sur une société des règles qui ne correspondent pas totalement avec ces réalités sociologiques et culturelles. Il faut faire bouger les choses, c'est certain. Le droit criminel ne s'accommode pas d'immobilisme, parce qu'il faut épouser les contours des infractions et également l'évolution de la société. Et à cet égard, je crois qu'en ma qualité de vieux magistrat, à quelques encablures de la retraite, le conseil que je vais donner à mes cadets, c'est de se garder de la routine. C'est le plus grand, gros danger qui guette le magistrat. Quelqu'un disait des juges qu'un juge habitué, c'est un juge mort. C'est valable pour le procureur. La routine, il faut s'en défier, parce qu'aucun cas n'est totalement similaire à l'autre. Il y a toujours un fond humain qui est sous-jacent et dont il faut tenir compte. Pour ce qui est de la détention provisoire, j'ai écouté le rapporteur tout à l'heure, le maître d'oeuvre, le directeur des affaires criminelles et des grâces, et la limitation de la détention en matière criminelle. À l'instar du législateur français, il préconise maintenant deux ans, renouvelable pour six mois. Et une seule fois, je crois qu'il faut être un peu prudent, faire un peu dans la circonspection, parce que pour certains crimes odieux, la remise en liberté, parfois prématurée, peut être pernicieuse pour la société et troubler très gravement leur République. Sur ce plan, je crois même que nous sommes allés un peu plus loin que le législateur français, qui a cette limitation à deux ans, renouvelable pour six mois, mais on prévoit également d'autres cases exceptionnels. parce que le retard ne perd toujours le fait de l'incurie d'un juge. Ça peut être des affaires complexes, des rapports d'expertise qui se font attendre, justice avec célérité, mais pas justice bâclée. Il faudrait, je crois, ne pas laisser encore une porte à la chambre d'accusation pour certains cas exceptionnels, pour qu'on puisse voir si ce sont vraiment les nécessités de l'information qui font que la détention doit être prolongée. parce que certaines remises en liberté dans certains cas criminels peuvent poser problème et être vraiment nocifs et perturber gravement l'ordre public. À mon retour au bureau, je vais revoir mon CPP français, mais je crois que nous sommes même allés un peu plus loin qu'eux en cette matière. Pour ce qui est maintenant de la délinquance financière, il n'y a pas grand-chose à dire. La réforme est vraiment salutaire, elle vient à son heure. Ce sont les nécessités de la complexification du monde des affaires et la nécessité de la spécialisation des magistrats en charge de ces affaires qui rendent cela nécessaire. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. C'est une réforme à saluer et qui vient vraiment à son heure. Les parquets, en général, renferment nos meilleurs spécialistes en sciences criminelles. Et je ne doute pas qu'au sortir de cette rencontre, vous ferez... l'on notera des avancées positives et significatives en direction d'une meilleure distribution de la justice pénale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501